Musique de générique Et bien salut tout le monde, je serai avec Oji pour 2ème Facecam Pour parler d'un sujet plus privé en histoire comme ça Pourquoi je me trouve comme ça ? Parce que je ne suis pas tout seul Il faut aussi parcourir à Londres derrière Tu peux venir s'il te plaît ? Oh mais c'est le pire sans déconner Bon, pour aussi que je n'ai pas connu sa voix Je ne sais pas si vous pouvez le voir derrière Là c'est marqué bien en gros Je ne sais pas si vous avez des bonnes visions Mais je pense que c'est bon On présente toi sinon Oui je m'appelle Xenochard, je suis un jeune youtubeur qui commence Voilà et j'ai quand même de la YouTube bienné Et quelle est votre motivation pour Youtube ? L'argent, j'adore l'argent Ah Youtube, toujours pas de l'argent Bref on arrête on est perdu Alors du coup on va parler plus sérieux Alors du coup on va parler d'un sujet Qui nous tient vraiment à coeur tous les deux Et croyez nous ça nous fait vraiment que ça s'arrête Enfin plutôt un et deux sujets Parce qu'on va parler d'un premier qui va être plus privé Et le deuxième dans tout l'esprit Pas dans les détails mais grosso modo Ce qui s'est vraiment passé pendant ces quelques mois Plusieurs mois ouais Alors du coup comme au début Au début il avait pas sa chaine J'ai commencé avec des vidéos avec Gwen Bon du coup Blacksword Et qu'il a changé de ton photo Bon on va plus Euh voilà Je vais pas dire que j'ai fait la même chose Mais voilà Voilà Moi j'avais préféré Du coup j'ai commencé avec lui Après Rockin est arrivé sur Youtube T'es obligé de voir que j'aimerais regarder comme ça Tu peux regarder la caméra Sinon il rentre pour en vivre Pour en débile C'est vrai non mais c'est vrai Non mais c'est vrai Moi je suis en train de penser à ce que je vais dire En fait c'est pour faire T'es en vrai tu pourrais un texte Ah ouais Bref donc du coup voilà Arrivé sur ça après Sur Rockin est arrivé sur Youtube Sur U4 Et après Flo est arrivé pour commencer la fameuse team qu'on avait fait On a passé des bons délires C'était très drôle Oui c'est vrai je jouais aussi j'avais oublié D'ailleurs des questions à toi sur la vidéo Du coup voilà Du coup on avait fait la team sur U4 Ils ont mis plein de vidéos d'autoroutiques de live Ouais aussi Je crois qu'elle avait fait beaucoup Ouais Et après on est allé sur Overwatch Très peu Bon on en a fait pas Une ou deux de live En team Vraiment team Ouais c'est vrai que Non non plus que ça Plus que ça On avait fait que mes jours Ouais on a fait 5-6 Bien comme il faut quoi Ok bon on restera un peu Bien comme il faut Et du coup Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on joue pas avec eux Pourquoi on est plus avec eux Bah alors là Alors là comment vous dire Bah en fait on est tous fautifs dans l'histoire En fait si vous voulez Ah c'est vrai On est tous fautifs En gros il y avait plusieurs dramas Donc dans la team Si vous voulez Que ça soit soit deux requins De Gwen De Flo De moi Donc du coup voilà il y avait plusieurs Dramas malheureusement Et au bout d'un moment Ils ont essayé de partir De la team Nous on voulait pas vraiment Qu'ils parlent Parce que T'es néopote quoi T'es néopote quoi Même si on se mettait un peu sur la gueule Enfin c'était néopote Mais même si on se voyait pas Ou pas Dans l'écran On était vraiment des vrais potes Genre même on avait prévu même D'aller à Bordeaux chez eux quoi C'est voilà quoi On pensait vraiment On voulait pas faire non plus L'incrusteur en mode Voilà mais genre on l'aurait prévu On l'aurait prévu On l'aurait prévu Genre même si on a pris un hôtel Limite on a pas un structure En mode bonjour Est-ce qu'on peut d'amener chez vous Voilà quoi donc Ouais voilà Mais après c'est ça Ça a commencé quand ? Parce que les histoires Ça a dû commencer Dans environ de On va dire L'été dernier Ou euh Ouais ça a commencé C'était juillet À peu près Juin-Juillet Ça a commencé Pendant les derniers Voilà Ouais d'ailleurs l'examen Que j'ai fini aujourd'hui Je m'ai content Mais bon Ça écoute on verra bien C'est l'avenir Inch'Allah Comme on dit Ouah Tu veux partout des trucs Non genre Ouais C'est parti Du coup voilà C'est parti en couille Du coup maintenant c'est terminé Eux ils ont fait une nouvelle team Tout seuls Ils ont fait leur bail Sans nous prévenir Sans... Deux en fait si vous voulez Donc euh Voilà Après ils font ce qu'ils veulent Comme ils m'ont dit la dernière fois T'as l'heure Ils m'ont dit qu'on est très bien Bah écoutez ça il est très bien fait de votre vie On s'en fout C'est bon on s'en fout Du coup voilà quoi Après on va en avoir des détails Parce qu'après ça va vraiment Ça va être hyper long Et puis moi personnellement Ça vous regarde pas C'est un autre truc Voilà Donc euh Du coup voilà Ouais c'est pas pour le petit parenthèse par rapport à Flo et Gwen D'après Si on devait rentrer dans les détails Il y aurait trop de choses à expliquer Toujours à expliquer Ouais Depuis quand même juin-juillet que ça se passe Ça va faire maintenant si vous voulez Ouais ça fait quasiment un an quoi Ouais Ça fait quasiment un an En fait on a fait genre On a laissé un peu de côté Bon après ça allait Après c'est bon parti en couille Enfin ça fait que ça en gros Et euh C'est pour ça que De nombreux fois toi tu faisais des live tout seul Ouais c'est ça Après moi pas De mon côté je faisais des live tout seul T'avais euh Pareil Même aussi si vous voulez une preuve Ou si on voit c'est parti en couille Vous voyez la vidéo d'Uncharted où j'ai fait euh Le full team tout seul Vous voyez Rekun Bono qui a mis un commentaire Qui était pas très sympa Après normal il avait les nerfs Au moins à être instincté Tu sais même pas quand j'ai fait euh Le full team La grenade Tu sais quand j'ai fait le tout rapide Tu sais Tu vois la miniature où Nunez Qu'il avait que euh Voilà ça Il a mis un commentaire comme quoi Je pensais qu'ils vont devait se rester en team et tout Mais voilà quoi Vous voyez que c'était Enfin pour ceux qui en regardent Qui ont vu Qui ont fait attention Vous voyez que c'était le bordel maintenant quoi Ouais c'est ça Du coup voilà C'était un coup Un coup Un coup Voilà c'était vraiment le bordel Même dites vous qu'on a même plus Fallu se reparler en plus ensemble déjà Bah écoutez Hey Quand on a 15 ans ou 16 ans On fait les cons Après on est adolescents On grandit Mais bon ça écoutez Certains Ouais mais bon écoutez Ouais on va pas rentrer C'est là Il a pas envie de dire quoi que ce soit Ouais ça leur regarde Ça leur regarde Après on a parlé avec eux Enfin on a vu dans un autre point de vue Ils ont le leur Bon là après On a plus rien à carré Par contre s'ils veulent parler Ils parlent en commentaire Mais bon je pense que c'est un peu trop tard Pour se manifester dans les commentaires Je pense que Maintenant S'ils veulent nous parler En privé Ils parlent en privé On règle les choses Même si je pense que ça s'est déjà fait Une dizaine de fois Voilà Voilà je vous regarde la caméra Voilà parce que je vous regarde Depuis tout à l'heure C'est très beau voyez vous Donc euh Oui c'est quelque chose C'est vraiment chier quoi On a pris une décision Et Croyez pas les gars ça nous fait chier Tous les deux En vrai on est vraiment dégoûté Parce qu'en vrai on les connait depuis longtemps Bah moi je les connais depuis Pas longtemps que ça Mais ça fait déjà un an Deux ans que j'étais avec eux Et franchement je m'étais beaucoup attaché Parce que franchement ils avaient Ils étaient sympas On avait des bons délires Et tout ça Même toujours quoi Vous voyez quand Je sais plus si vous l'avez vu Allez Flo j'avais fait une scène secondaire Avec Flo Ça s'appelait Naruto Univars On fait des reviews sur Boruto Sur Boruto Naruto de génération Et euh On va dire au bout d'un moment C'était que moi Qui faisais des montages Après la chaîne c'est Flo Qui l'a contentonné Bah au bout d'un moment J'en avais marre C'était trop long J'avais des choses à faire En plus j'avais des études derrière Du coup j'avais vraiment plus le temps pour le faire Et euh Du coup la chaîne c'est Close Enfin moi je l'ai abandonné Je ne sais pas s'il faut pas l'entrepreneur Ou pas du tout On verra bien Et euh Voilà on verra bien Après c'était vraiment bien quoi En ce moment il n'est pas trop actif Sur sa chaîne Donc je ne sais pas Même pour vous dire Il a carrément suivi toutes ses vidéos Donc voilà Après c'est pas nos affaires Oui il fait ce qu'il veut C'est comme Il s'appelle Fin de panneau quoi C'est pareil Ouais bon alors bon Les quicon on en parlera une autre fois Ouais c'est vrai Il y a un autre détail ça aussi Parce qu'on a trois D'abord on avait deux sujets à dire Normalement maintenant on en a trois à faire Ouais putain c'est vrai Du coup maintenant l'affaire apparente Maintenant on a parlé sur On a tout dit sur Flu et Gwen C'est bon En vrai en vrai En vrai s'il y en a qui posent encore des questions par rapport au web Pourquoi vous ne savez pas Vous n'êtes plus anti machin et tout ça Bah regardez cette vidéo Voilà On vous expliquera mais on rentrera pas dans les détails Parce que d'une part Moi personnellement ça vous regarde pas Et puis on en a assez C'est bon c'est un moment C'est du passé Il y a juste Jojo avec qui on parle toujours Ouais Et qui Là il va revenir toute façon Enfin oui Il y a des choses à faire aussi Donc il reviendra dans quelques temps Voilà C'est bon Il y a aussi des gens à faire Tu vois t'as fini aujourd'hui mais pas qu'on le parle J'ai fini hier J'ai fini hier Ouais Ouais Après euh Ouais Après euh Après vous verrez d'autres gens hein Comme on le connaît euh Monsieur le hardeux Capecsois Enfin il y a On connaît tellement de monde Irréel même Ouais On pouvait se taper des parcs Ouais mais après franchement les gars Si vous voulez de m'obtenir une bonne amitié Enfin un bon feeling avec une personne Pour beaucoup la connaissait vraiment Comme je connais par exemple le requin Ca fait 10 ans qu'on s'en est Donc perso D'où elle fait tête hein En plus un de ces quatre C'est vrai ouais C'est une bonne petite bide ou ce comme ça Allez Allez Bon vous sentez attention à peut-être Ouiiii Bref On a fini On a clos sur le premier sujet Sur Gwen and Flow Du coup voilà Plus on en prend Enfin on l'aura plus On jouera plus avec eux Enfin S'ils veulent revenir nous parler Il y a pas de problème Mais faut savoir que c'est un peu comme avant Simplement Simplement Ce sera froid Ce sera après en 5 Déjà ce sera pas à l'aise Je pense que eux non plus Enfin eux on le sait déjà qu'ils sont pas à l'aise Ouais parce que Bon j'ai rien dire mais voilà Ouais voilà Parce que j'étais avec eux dernière fois Et je peux vous dire que ce soit après ce soir d'une fois Du coup voilà Sujet clos Deuxième deuxième sujet Mais non pourquoi il n'y a plus de vidéo Un tiers de 4 sous nos deux chaînes Alors tout simplement Le jeu est cassé C'est ça Le jeu est cassé Oui Il y a plus de mise à jour Plus de motifs Plus de rangement de bugs Plus rien Plus rien Plus rien Plus rien Voilà ce qu'il y a Pour vous dire Je vais les citer J'en ai rien à foutre Sur Gamer, Aldir et d'autres Pour vous dire C'est ce qu'il casse à eux ? Voilà Je m'en bats les couilles Le nombre de fois où j'ai dit plein de gros mots Un mot de télévision C'est la base Et mon coup de twitter Fiste pute ma lumière Voilà Du coup En fait si vous voulez eux On va dire qu'ils ont de l'IGIS Une arme de merde en plus de base Personne n'utilisait Et tout d'un coup depuis les mises à jour On va dire que Tout le monde la réutilise Pourquoi ? Parce qu'il y a une cadence de tir La l'IGIS Celle de base Qui avait 0 points de paquetage Et notre mise à jour Elle a démonté 1 point de paquetage C'était quand ça ? C'était quand ça ? C'était à la deuxième mise à jour Quand le mode survie normal Que le mode survie Pas le mode arène Ah ouais D'accord Du coup voilà Il y avait ça Mais les gars Je vous jure Quand vous tirez à l'aveuglette On va dire que requin Et là Je tira pas l'aveuglette là Je le tue en 2 secondes Moi j'ai arrêté de jouer depuis combien ça fait mon nom ? Ouais mais il y a enfin ça fait depuis Mais moi ça fait au moins 2 mois que j'ai pas rejoué Mais le seul où j'ai rejoué c'est pas quand j'ai fait l'aspect de la zone legacy après Après t'as vu Après j'ai compris Après je m'entends un petit peu Après au bout de moi j'ai fait C'est fini Il y a rien plus grand Voilà il y a rien du tout Les intros tités La P90 La Roed Enfin on va pas tous les citer Mais voilà quoi Il y a pas de changement Et après on peut parler aussi du bout du genre de base Genre au début ça allait Bon les gang de rangs Peut-être qu'ils l'ont laissé tomber le jeu Vu qu'il y a un autre jeu qui va se préparer quoi Oui je suis d'accord sur le 3 poste 2 Je suis d'accord avec toi Après je suis pas sûr qu'ils travaillent sur les deux en même temps Enfin je pense qu'il y a une équipe qui doit faire ce last of us Et une équipe qui doit faire une charting Et je pense qu'en fait une charting ils ont vraiment laissé abandonner Ils ont dit bon Pendant un an on avait que des mises à jour Des nouvelles armes Des nouveaux skins Et par contre je suis du coup consciencieux que pendant les mises à jour Ils faisaient des live twitch aussi Pour qu'on puisse voir les notifications Même mon Overwatch je le faisais pas Vous voyez ? Il y a la différence Non ils le font pas Il y a une Overwatch League Oui mais après ils te montrent les mises à jour Ouais Par contre ils font des vidéos par contre sur Youtube Tu sais pas sur Overwatch FR ils te montrent Donc bref voilà Les pro players ils te font des vidéos YouTube Ouais mais il y a même Thief Kaplan aussi Je voulais pas celui-là Bah il faudrait que tu vois Il faudrait que tu vois sur Overwatch C'est t'as pas Overwatch FR ça j'ai Youtube Bref du coup voilà Et voilà quoi On va dire qu'ils faisaient ça C'est bien En gros j'ai l'impression qu'ils ont abandonné le jeu Ils ont tout mis de leur équipe Sur le Oslo Poste 2 Alors vous allez me dire Ouais c'est un peu con de dire ça Bah Un Titi3 est sorti Et que le métier joueur est resté Pendant super longtemps U3 Ouais ouais Il sortait en 2011 J'y jouais encore en 2013-2014 J'y jouais encore Il était encore bien entretenu Franchement c'était super Il y a eu toujours des mises à jour Ouais toujours des mises à jour Tout le temps C'était grave bien Jusqu'à que U4 sort U3 U3 a eu toujours des mises à jour sur le multijoueur Il a eu toujours rester fun Il y a toujours Il y avait beaucoup de mode Il y avait eu une aventure co-op C'est ça qu'on voulait On avait tellement saigné ce truc Même dites vous aussi On l'a fait en écran scinde On l'a fait en écran scinde Ils étaient quand même assez chers Ce qui fait en fait si vous voulez que lui il avait Il pouvait pas jouer au multijoueur Ouais je faisais que le mode campagne tu vois Et après quand j'allais chez lui Ou il est venu chez moi Bon on pouvait faire le mode aventure que même Parce que t'avais pas besoin du pass en ligne Non pas du tout Enfin si je l'avais parce que j'ai activé Je l'avais déjà activé Et je pouvais jouer Non 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 On a fait en sniper On a fait surtout l'aventure Tu crois pour tous les deux Mais c'est ça qu'on voulait quoi À limite qui corrige un peu les bugs au niveau des armes Et qui J'allais dire prolifient mais non Mais qui mettent de nouvelles maps Par exemple qu'ils mettent un train accidenté C'était bien Vous aurez pu mettre autre chose Je sais pas C'est une map qui se En fait au fil de tu t'as en fait Elle se détériore Et que tu passes par exemple sur une autre map Enfin des choses comme ça Qui a l'environnement qui bouge Voilà Quand j'ai 3 Genre par exemple métro de Londres Avant d'aller sur la map On se battait sur des trains En marche Et c'était grave stylé Ça on se disait Waouh c'est un JT3 ça C'est un truc de fou On est d'accord Je suis d'accord Que notre JT3 balance tout sur le solo Mais le multijur de JT3 était nickel C'était super Mais le truc c'est pas ça C'est que en fait j'ai l'impression Que l'U4 a fait comme les autres jeux C'est à dire qu'en fait On balance tout dans le mode campagne Le mode en ligne On va l'entretenir quelques temps Et après on va passer à autre chose Voilà En fait ça a été totalement ça Il y a quel jeu d'ailleurs Qui avait fait ça ? Fallout Il y a que le mode campagne Ouais Depuis sa sortie Il y a eu qu'un patch Il y a eu que ça Il y a eu que ça Comment il s'appelle ? Mass Effect Andromeda Pareil Ça a tu plaît parce que t'as fait en l'esprit J'ai pas totalement terminé l'esprit Parce qu'à un moment donné J'en avais trop marre J'en avais à un moment donné Il y a des vidéos En fait je devais recommencer plusieurs fois Parce que soit ça buggait Ça veut dire que je suis resté bloqué Ou en fait le point de son cas se faisait Au moment parfois où je me faisais tuer Donc tu imagines que c'est un peu relou Tu vois ça a tué en permanence Et du coup j'ai carrément abandonné J'ai au gros fait un peu des lives dessus Après c'était terminé Et après j'ai dit bon je laisse tomber J'ai même désinstaller le jeu Il est dans mon étagère Juste comme ça Pareil pour Origins J'ai un moment donné aussi Ne vous inquiétez pas il n'abandonne pas Il va refaire Ouais je vais recommencer Mais sachez les gens parce que Derrière on a un minimal de Spiro derrière Ce qui veut dire que lui il va Allez je vais le saigner Oui tu devrais T'as grave à 100% Parce que moi Ah oui parce que derrière Vu qu'aussi le 29 juin Il va avoir un autre DLC Sur Crayon du coup Donc un autre level Que celui qui est sorti par rapport à Mais c'est sûr il y a du chaud non ? C'est pas un des plus chauds En fait ce que j'ai entendu En fait c'est Les développeurs pensaient de base Le mettre dans le jeu principal Mais ils l'ont pas mis Du coup il arrive demain Parce qu'à ce jour là On l'a fait le 28 Je vous le ferai la vidéo Et j'ai oublié aussi Pour montrer comme quoi Je vous ai dit comme quoi Je ferai le jeu en platine J'ai réussi à le faire Mais j'ai oublié Drake Du coup je vous mettrai une petite photo En même temps En pleine vidéo Pour montrer comme quoi J'ai fait les 3 Crashions d'écoute En platine Et lui l'intérêt à faire Spiro platine Parce qu'on va pas le faire En plus j'ai la trilogie à me taper aussi Voilà Après je ferai pas non plus Toutes les vidéos sur Spiro Parce que bon Tu peux diversifier Ouais parce que La trilogie Elle est longue Elle est vraiment longue Mais attends les gars Les gars J'ai fait 27 épisodes Sur le Crash Moody Coot Imaginez Spiro C'est long Surtout qu'en plus C'est pas le même mode de jeu On va dire En fait j'ai une zone J'ai comme une sorte de monde ouvert Où en gros je fais les 2 partout Et en gros je peux changer d'autres maps Et tout En fait ça peut être Je peux me retrouver Comment dire Ca veut dire que je peux me retrouver A l'opposé d'objectif Mais vraiment Vraiment loin Gros modo si vous voulez C'est un peu Alors on va faire un peu différencier à Crash En gros vous voyez dans Crash Dans le 2 par exemple Ou dans le 3 Vous avez une zone Et vous pouvez choisir Dans un monde Enfin dans un monde Vous pouvez choisir de l'importe quel level Or que ça Dans Spiro on va dire C'est beaucoup plus grand On va dire Que la warp zone Elle est mini Elle est restreinte Alors que cette Spiro Elle est récente Mais pas autant que Crash Du coup Ce qui fait que ça lui laisse Une liberté assez totale Ca veut dire Je peux jouer A ce jeu J'ai même pas besoin De faire le mode campagne Ca veut dire Je peux jouer Sur la map Tout coup Voilà Je peux faire ce que je veux sur cette map Et sur la map Il va choisir le niveau Où il va aller Et le niveau Il est super grand Enfin il est vraiment grand Ce qui différencie Crash et Spyro J'ai même bien qu'à l'époque Ils ont fait un peu la guerre Du coup voilà Ouais 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 Dommage que d'ailleurs Ils ont repris D'autres Spiro J'espère que là Ils vont Ils ont mis les couches doubles Et j'espère que J'aimerais bien vous me refaire aussi Vientôt Si ils refont le remaster Elles sont un dragon Juste derrière l'image Putain Il est génial Du coup voilà Donc on a parlé d'Uncharted Et troisième fois Pour les qui coupent Qu'est-ce qu'on peut dire Bah pourquoi Du jour au lendemain On était potes avec eux Ils ont joué beaucoup ensemble Et tout Quand ils étaient avec nous Et du jour au lendemain Je sais pas ce qu'il s'est passé Ils ont attaqué Ils ont attaqué Nate Ouais comme ça Je sais pas pourquoi Alors que je lui ai demandé Du jour au lendemain Alors sur le fait Et je vous ai cherché Que j'ai cherché Que j'ai fait le con J'avoue Moi j'avais 16 ans J'ai fait le con Mais en vrai T'as rien fait avec eux Genre du Du jour au lendemain Ils sont venus l'attaquer En fait les gars J'ai l'impression en fait Quand j'ai commencé Quand j'ai commencé Quand j'ai commencé Quand j'ai commencé Du Fortnite et du Overwatch Ils se sont ramenés Bah alors j'ai envie De vous dire Pourquoi vous ragez Si je fais Si je fais par exemple Des plus de vues que vous Bah pas à peine De s'en prendre à moi Tu t'en prends à toi Et c'est de désertifier Je sais pas Fais quelque chose Ouais parce que Je critique pas le contenu des autres Ouais moi non plus Mais je sais pas C'est super Même aussi véridique Ma soeur au bout d'un moment Qu'elle est arrivé dans un network watch Elle met une dislike pour rigoler J'ai juste pour me mettre en colère J'ai juste pour me taquiner Et d'un coup Il y a un deuxième dislike Il s'est ramené Tout d'un coup Comme ça Comme si le gars la suivait D'un coup Elle mettais un like Il mettais un like Elle mettais un dislike Il mettais un dislike Et renversement Elle me l'a dit hier Du coup voilà Du coup je sais pas C'est pas dans votre tête Je sais pas ce qu'il se passe Non je sais pas Mais même à un moment donné Il s'est parti en couille avec moi Parce que bon Il insultait et tout Il était à combien ? 3 sur moi Et moi je suis arrivé Je me suis dit On va se calmer Parce qu'il vous a rien fait Et c'est bon Il faut arrêter les conneries quoi Ça a rien d'être jaloux De quelqu'un Qui fait juste Ce qu'il a envie de faire Et ce qu'il veut faire Tout simplement Et les autres Ils comprennent pas Ils insultent C'est dommage Parce qu'Ajir Il était sympa Robin Bon laisse tomber Lui c'est le suisseur de première Excusez-moi Mais c'est la vérité Excusez-moi Après les autres Je connais pas trop Je connais pas qui c'est Enfin Je l'ai jamais eu une fois Mais Moi je l'entends pas trop parler Perso Après il y a un show gamer aussi Enfin Il fait ça Il est sympa Mais il fait trop le gars Qui est supérieur à toi En fait Après Toi Je sais que tu vas voir cette vidéo Je sais que tu aurais mes vidéos en script Faudrait vraiment que tu saches Que c'est un 1v1 Franchement Faudrait vraiment que tu saches Parce que c'est pas un 2v1 Que je voulais faire un 1v1 Mais bon T'es apparemment T'es pas des gens qui comprennent ce que c'est Et t'as pas les coups de me compter un 1v1 Mais bon c'est pas grave Du coup voilà C'était La parenthèse La parenthèse Du coup vous avez pu voir Roquin en fais cas pour la première fois Bonjour Si t'espérais voir un éleuron C'est mort Là non je pense pas Tu vois des trucs comme ça là t'sais Non 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 Du coup voilà Peut-être plus de blog Dans notre chaine Ou dans notre chaine principale Ou peut-être on se baladera Sur quelques villes Ou dans autre part La plage Vu que c'est des vacances C'est quoi la vérité Non on n'est pas du point Non C'est dans la plage On fera peut-être des cons Quand des petits blogs Comme j'avais fait la dernière fois En gros si vous voulez On avait fait du vélo J'avais fait genre Ouais t'inquiète pas je filme On va voir sur Youtube Yanis on en parle De quoi ? Ah oui ! On a oublié lui putain Il est bien A toi t'en gâcher Alors Yanis Franchement Arrête J'ai fait de la peine Franchement tu Tu souffres Tu T'es en train de causer ta propre tombe Arrête Là tu te fais du mal Et aussi je voulais te dire hier Par rapport Que j'ai vu j'étais à déconner Par rapport à la dernière fois Au bout d'un moment Yanis parlait de moi Et il me disait comme quoi J'écoutais un son Merde Il me dit ça Je fais mais c'est Pas du tout ça Moi j'écoutais Apparemment j'écoutais du Nino Je sais pas ce que c'est Je connais même pas l'artiste Je sais même pas ce que c'est Il dit comme quoi Bonaflo j'écoutais ça J'suis en mode Quoi ? J'écoute ça moi ? J'écoute Cody Hey c'est BigFoy ou Lyon On est au rap ok les gars ? Et parfois Eurelsan Donc voilà J'écoute que ça Donc du coup voilà Du coup Si tu peux arrêter de la merde Et te créer des histoires des autres Surtout que c'est pas mal Si tu te souviens de la vie privée Parce qu'en plus tu dis de la merde Comme l'info et de la métier de la merde sur Mate Je sais pas pourquoi Euh Je sais pas pourquoi tu fais ça en fait Du jour au lendemain Moi il me disait Ouais Tu me parles comme tu veux Mais j'écoute gros Même au lendemain il faisait un led Requin est allé vers lui Il me demande Ouais ça serait bien de jouer en son Déjà je lui dis bonjour Tu vois normal je dis Ouais ça va depuis le temps C'est vrai que c'est un moment qu'on sait pas parler et tout Tu vois je lui dis que Bon voilà ça faisait un moment Depuis les histoires qu'il y avait eu tout ça Mais Le mec en fait Il faisait ouais C'était sympa et tout Et avec son pote il dis Bon faut que je te parle Après Pendant la pause du live Sauf que Ce chiffre il a voulu Excuse moi du mot mais c'est la vérité Il a voulu mute son micro Mais en fait il a mute l'audio Il a pas juste mute tout simplement en fait En fait c'est à dire qu'il a appelé son pote J'ai entendu son appel J'ai écouté toute la conversation Je l'ai retenu Et après je lui ai rebalancé tu vois Et On voyait qu'il était pas très bien sur le live On avait vu qu'il assumait pas surtout Mais bon Ah là ça y est C'est là que je suis Bon je suis rentré dans le lard Ça se faisait pas le mec il te dit par devant Il te peut prendre tout simplement Il y a par derrière Il te plante des goutteaux dans le dos quoi Ben je sais pas Ça se fait pas Je sais pas si t'as un minimum de respect pour les gens Ou un minimum de fierté en toi Arrête C'est bon C'est juste t'es con t'es con C'est tout Voilà Du coup voilà on a fait les 3 sujets On a fait 23 minutes quand même C'est joli Je crois qu'on parle vite fait ou pas de Overkills Ouais Alors Overkills Qu'ils savent pas Alors en gros si tu voulais c'est The Walking Babies Overkills Ouais enfin Salut Overkills C'est bon allez C'est bon allez Dégage Dégage Il secouait la fermeture Par contre reviens par contre j'ai pas une fois de la vidéo tout seul Arrête c'est bon Du coup alors le titre du jeu c'est Overkills The Walking Dead En gros si vous voulez Ce jeu va se baser sur l'univers The Walking Dead A Washington Non pas Atlanta ou C'est Atlanta ou C'est à Atlanta ou Non franchement je sais pas parce que En fait tous les personnages deviennent Dans un endroit différent Donc du coup Ils vont arriver Dans une map Peut-être on va pas connaître Ouais On sait pas Ce qui m'écrante quand même c'est Pas le graphisme Le graphisme pour un jeu comme ça ils sont assez jolis Mais surtout la mécanique du jeu Voilà parce que quand J'ai bu des gameplay Et c'est pas folichon quoi C'est des moyens quoi Donc en gros ce mot Bah même si ça se passe à Washington Tu vois le black là tu sais qui est qu'un Oui il y a Washington Donc du coup voilà Donc ça se passe à Washington En gros sur une équipe de 4 Euh merde j'ai fait 3 De 4 C'est le stress C'est le stress C'est le stress Excusez moi j'ai perdu un doigt Euh du coup Euh du coup sur le Bah Washington A4 Ouais je dirais Oui oui A4 du coup ce serait de la coop Donc du coup tu pourras personner ton personnage Et avoir ton équipement Ouais Du coup tu pourras jouer tes armes Enfin c'est un peu comme euh Je serais pas peut-être un RPG Mais en gros voilà c'est un sans-vraiment RPG Par contre ce que j'ai peur C'est euh Parce que c'est une main ouverte Ouais C'est euh les zones Parce que Tout ce que j'ai vu J'ai l'impression que c'est une zone Parce qu'ils ont montré des gameplay Ils ont montré des gameplay euh De l'E3 Ils ont montré beaucoup plus Ils ont montré beaucoup plus Ils ont montré beaucoup plus que les bandes d'annonce Pour une fois c'était pas mal Ouais parce que si vous voulez Tout le long on a eu juste 3 bandes d'annonce Mais qui étaient assez stylés par contre Non pas mal Quatre ? Attends Le black Ah ouais la chinoise de la même fermière La rousse Et le vieux Voilà on a eu les 4 Donc les 4 qu'on a peut-être contrôlé tout le long de l'aventure Et en fait Ils étaient très très beau les trailers Ouais ouais c'était très stylé C'était très drôle Mais My bag The game My bag Voilà c'était des choses assez marrantes Mais ce que j'ai vu après quand ils ont montré gameplay C'est que Ce qu'ils avaient fait sur le trailer et sur le gameplay C'est totalement différent C'est à dire que les mécaniques c'est à dire Le nombre de zombies sera aussi énorme que Death Gun Je pense pas Mais du coup ce qu'on a vu dans le gameplay C'était assez énorme Bon du coup Si on doit faire un peu comme la Fortnite par exemple Créer sa propre base Et L'entretenir Et Faire gaffe Aux ordres de zombies Et en même temps aux autres joueurs Parce qu'on ne sait pas s'il est un petit joueur compé Je pense Ouais peut-être Ça se trouve Ce qu'il va se passer C'est qu'ils vont faire un mode en ligne Tout simplement Ou en gros Un mode en ligne et coop Tu vois Tout regroupé Et en gros Peut-être qu'ils vont faire un monde ouvert Ou en gros Dans certaines parties Peut-être construire notre base dans certains endroits Appeler notre base comme on veut Faire des expéditions Des raids Et peut-être faire des guerres de clan On sait pas Ou alors s'allier Enfin je sais pas Si ils prennent vraiment l'univers de The Walking Dead Ce serait vraiment stylé Bah imaginez quoi Ce serait trop bien quoi Atlanta Woodbury Le sanctuaire La colline Alexandria Le royaume Alexandria Ce serait grave bien en vrai Terminal Terminus Terminus Pardon excusez moi Terminus Ouais C'est vraiment vraiment stylé Après peut-être faire du même style Mais aussi mettre plusieurs villes des Etats-Unis Exemple Washington Qui peut très bien aller à Los Angeles Enfin à la limite des villes proches vous voyez Donc voilà Ce soit quand même cohérent en fait Voilà Mais c'est vrai que pour moi J'étais emballé par les trailers Parce que franchement ils étaient vraiment réussis Ouais Mais c'est au gameplay j'étais vraiment sceptique C'est pareil pour Days Gone Il est beau Il y a rien à dire il est beau Mais pareil j'ai l'impression qu'en fait c'est En fait on a l'impression qu'on recule un peu dans l'expression du personnage Par exemple quand on le joue on a l'impression qu'en fait c'est des robots Alors qu'avant dans The Last of Us Exemple le gameplay Quand vous voyez les courir et voir choper la boudaille en pleine course C'était grave stylé ça C'était waouh On sort enfin du personnage Par contre comme ils disent Maintenant il y a une polémique sur ça C'est que maintenant C'était un fake Mais non pas du tout c'était pas un fake Non 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 J'ai vu l'interview de ce jeu Actu Le gars il allait voir une designer de The Last of Us 2 Elle a dit vraiment c'est pas du fake Le jeu est vraiment tourné sur PS4 Pro Du coup voilà quoi c'est que demander mieux Mais bon après qu'on m'a dit une fois un pote au lycée Je pense en fait que tout le monde attend ce jeu comme le Messi Mais après on sait pas s'en va être déçu Non mais après c'est vrai qu'il a pas tort C'est vrai que ça fait combien de temps le dernier il est sorti quand ? 2013 il est sorti Donc voilà 5 ans plus tard Un autre qui ressort On voit un personnage Qui est plus mature C'est Ellie Ouais Ellie On voit maintenant qu'on a le mode Bon je vais niquer des mères tout simplement Un peu comme Joël quoi D'ailleurs Joël il est où ? Je peux le voir moi putain Joël il va arriver Mais je pense que Joël il va arriver dans un moment de l'aventure Je pense qu'il a dû partir Et peut-être bon Peut-être son frère peut-être qu'on ne sait pas Peut-être qu'on est son frère Ouais voilà c'est ça Et on le verra plus tard dans le jeu Ce serait bien aussi parce que bon Ce serait retrouvé quand même la marque du premier opus Ouais On verra bien On verra bien Du coup voilà c'était nous trois points sur tout ce qui s'est passé pendant cette année On arrive à la fin de l'année et d'été Du coup n'essaie pas de mettre un gros pouce bleu comme ça Comme ça, pas comme ça Comme ça Sur la vidéo Sur notre chaîne et sur celle de celui-ci aussi Même si il va commencer à reprendre un peu Oui oui je vais reprendre Et on va vous abonner Ce serait vraiment un plaisir à nos deux chaînes Partigez un maximum sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook Et parlez dans les commentaires si vous êtes en désaccord Ou en encore sur certains points de but Voilà Et puis voilà quoi Et restez convaincu sur les gars Tout le monde Ciao Allez on se casse C'est vrai ? Oui je me passe Moi je reste Bon euh... Il est comment en fait ? Comment on t'arrive ? On est prêts ou pas ? On a 30 minutes d'oreca 30 minutes C'est tout 30 minutes D'accord T'es prêt ? Je vais présenter ou je vais présenter ? Ouais Je vais présenter ou je vais présenter ? T'es prêt ? T'es prêt ? T'es prêt ? On a pas de prêts ? Putain les orquillés Bon allez 3 J'aurais un bêtise Y'a pas la vie dans le jeu ? J'aurais un bêtise Y'a pas la vie dans le jeu ? 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 9 10 10 13 14 14 14 15 15 15 15 15 20 15 15 Sous-titrage ST' 501